La présentation porte sur les progressions technologiques et les possibilités de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, ou pour le dire de manière un petit peu plus poétique, à la recherche du temps gagné. Il y aura trois parties qui sont une partie sur passé, présent et pourquoi en 2011, pourquoi est-ce que finalement on vieillit, où en est-on aujourd'hui. Une deuxième partie, les perspectives à court, moyen et long terme. Une troisième partie, que pouvons-nous faire et que souhaitons-nous à Health Healthy Life Extension Society. Et puis la partie la plus intéressante, surtout de la qualité de l'audience, c'est vos questions, remarques, et j'essaierai évidemment de répondre. Donc maintenant, où en est-on en 2011 et quelle est l'évolution des 2 milliards d'années qui nous ont précédés, mais en très court ? Finalement, une chose extrêmement intéressante, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi nous vieillissons. Il y a des dizaines de théories qui expliquent en termes d'arméniens pourquoi est-ce que nous vieillissons, mais il n'y en a aucune qui est pleinement satisfaisante. Parce que qu'est-ce que c'est le vieillissement ? C'est un combat qui est perdu, qui se termine par la mort, entre des mécanismes de régénération qui sont pourtant extrêmement efficaces. Quand vous vous cassez une jambe, il se répare tout seul, quand vous vous blessez, ça se répare. Et la même chose pour beaucoup de vertébrés, enfin pour tous les vertébrés, avec des avancées très différentes selon les espèces. Et donc c'est un combat perdu entre les capacités de régénération et les dommages liés à l'accumulation du temps. Et pourquoi est-ce que ce combat est toujours perdu ? Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun animal dans lequel le code génétique ne prévoit pas que le renouvellement se fait sans aucun vieillissement ? Je ne vais pas vous détailler ici les théories qui existent. Je trouve que la moins insatisfaisante, c'est celle de la diversité génétique. Donc on explique que les animaux doivent mourir de vieillesse parce que sinon, au bout d'un certain temps, le patrimoine génétique sera de moins en moins divers. Et que donc quand il y a une catastrophe climatique, une historique, etc., c'est éliminé. Ceux qui ont peu de diversité sont éliminés par la sélection naturelle. Mais n'empêche, il y a la citation qui est là en dessous, comment se fait-il que l'évolution permet de transformer un œuf vertilisé en quelque chose d'aussi complexe qu'un être vivant composé de milliards de cellules et ne permet pas son entretien ? Nous ne savons pas pourquoi nous vieillissons donc et nous ne savons pas non plus aujourd'hui comment retarder le vieillissement. Attention, on sait comment retarder le vieillissement, la durée de vie moyenne et ça fonctionne extrêmement bien. Je vais continuer tout à l'heure là-dessus. Mais par contre, la durée maximale, elle est toujours à ce jour de 122 années. Donc c'est Jeanne Calment qui est décédée à la fin des années 90. Et quand vous voyez la doyette de l'humanité actuellement, vous voyez qu'elle n'est pas en pleine santé, même si elle sourit encore. Et comme elle a 114 ans, la durée maximale, elle aura tenu au moins une vingtaine d'années. Et on ne sait pas comment retarder le vieillissement. Ça veut dire qu'on connaît jusqu'ici actuellement, en moyen technologique au sens large, deux manières qui fonctionneraient probablement pour aller plus loin que 122 si c'était pris au départ. L'un c'est la restriction calorique, donc manger moins, comme dit le humoriste en tout cas, même si ça ne marche pas, ça vous donne l'impression de vivre beaucoup plus longtemps. Et le deuxième mécanisme c'est une substance anti-rochers, la rapamycine. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tous les êtres vivants meurent de vieillesse ? Non. Ça on pense souvent, le vieillissement c'est naturel, tous les êtres vivants meurent de vieillesse ? Non. Il y a des organismes unicellulaires qui, pour autant qu'on sache, peuvent être conservés sous une forme dormante pendant des millions d'années. Il y a pas mal de plantes qui restent vivantes. Une plante c'est un ensemble qui peut se répandre, donc savoir exactement ce qu'il y a une plante serait complexe. Mais en tout cas le patrimoine génétique d'un organisme donné, pour certaines plantes, peut rester pendant des milliers d'années conservés. Il y a, pour passer un tout petit peu plus proche de nous, des multicellulaires, mais ce sont des multicellulaires sans système nerveux, ou presque sans système nerveux, qui peuvent, pour autant que l'on sache, continuer à vivre sans jamais mourir de vieillissement. Donc c'est d'une part l'hydre, petit animal des marais, et une sorte de méduse qu'on a découvert récemment, et dont on parle beaucoup, qui est la méduse touritopsis, dont le cycle de vie passe par l'âge adulte et revient au stade larvaire, et donc pour autant qu'on sache, ne vieillit jamais. Par contre, mauvaise nouvelle en ce qui concerne les vertébrés, il semble bien que tous les vertébrés meurent de vieillissement. Il y a des controverses pour ce qui concerne certains types de poissons, roquefiche en anglais, le nom français m'échappe, et il y a des controverses aussi pour certaines espèces de tortues. En tout cas, par contre, pour ce qui concerne les vertébrés, il n'y a que deux espèces qui ont dépassé le siècle, et la bonne nouvelle c'est que nous sommes l'une des deux, et l'autre c'est la baleine. En ce qui concerne le vieillissement, quelles ont été les évolutions dans l'histoire de l'humanité ? Moi je divise ça en trois grandes phases, la période mort des enfants, la période suppression des maladies, des causes de mort violentes, etc. Et puis la période tout à fait contemporaine, moins de dégradation suite au vieillissement. Et de manière très 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 schématique, je divise aussi en trois grandes périodes, d'il y a trois millénaires à il y a trois siècles, où c'est vraiment des super à-coups, et où la seule cause de mortalité qu'on a vraiment su petit à petit diminuer, c'était la mortalité infantile et les morts de faim. Bon, il y a très très peu de maladies. La deuxième période, elle commence avec la révolution industrielle, il y a trois siècles, et là on élimine petit à petit les maladies infectieuses, et on continue à éliminer la mortalité infantile. Mais on ne s'attaque pas encore aux maladies liées au vieillissement. Et puis tout récemment, depuis à peine une... Enfin là, tout récemment, et particulièrement pour les pays riches, les pays du Nord, là on commence à vraiment s'attaquer aux maladies liées au vieillissement. Donc on s'attaque avec efficacité à ce qui est autour des maladies cardiovasculaires, on s'attaque avec moins d'efficacité, mais on commence à tout ce qui est autour du cancer, lié à l'âge, très très lié à l'âge, contrairement à ce qu'on pense parfois, les cancers. Et on s'attaque avec moins d'efficacité jusqu'ici aux maladies neurovégétatives. Très important à savoir, souvent les gens de gauche disent, oui mais en fait, particulièrement les écologistes, moi je suis écologiste, mais pas dans cette catégorie-là, vous diront, mais en fait là maintenant, les générations qui nous suivent vivront moins longtemps. Je ne sais pas comment vivront les générations qui nous suivent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, dans toutes les tranches d'âge, donc il y inclut les enfants, la mortalité continue à diminuer chez nous, et dans toutes les tranches d'âge, et de manière encore beaucoup plus positive, la mortalité diminue dans les pays du Sud. Par exemple, au Bangladesh, l'espérance de vie, ces 25 dernières années, a augmenté de plus de 12 ans. Donc on est à 6 mois d'espérance de vie dans les pays en dehors de l'Afrique subsaharienne, et on est environ à un petit trimestre par année dans nos pays. Ça c'est pour jusque 2011, maintenant les perspectives proches et les perspectives lointaines. Une chose que je trouve importante, c'est la mort, la mort de vieillissement. La mort de vieillissement est attaquée par de nombreuses manières, il y a de nombreuses approches pour lesquelles les progrès en matière de recherche sont considérables, et les progrès potentiels sont considérables. La pilule miracle, tous les mécanismes régénération, cellules souches et thérapies géniques, les nanotechnologies, ce qui fait le lien avec tout ça, c'est l'informatique, et alors je dirais un petit mot sur les 7 pistes d'Aubre et de Gré, puisque normalement, si vous n'alliez pas mon exposé, vous auriez celui du spécialiste de la matière, mais qui n'a pas suvenir, comme vous avez vu, on espère une prochaine fois. Le médicament miracle qui permettrait de vivre beaucoup plus de temps, ce qui est vraiment un des plus anciens rêves de l'humanité, un des plus anciens récits, c'est l'épopée de Gilgamesh, et dans ce récit, le héros cherche une plante qui lui permettra de vivre beaucoup plus longtemps. Jusqu'ici, on n'a rien trouvé, mais tout récemment, on s'est aperçu que une substance qui fonctionne comme une substance anti-rejet, qui s'appelle la rapamissine, permet, lorsqu'elle est administrée à des souris d'âge moyen, donc l'équivalent pour un être humain d'une quarantaine d'années, d'augmenter son espérance de vie moyenne de 10-15-20%. Et comme les progrès en matière de connaissance du patrimoine génétique et des gènes qui sont liés au vieillissement progressent extrêmement rapidement, et comme pour contrer les effets qui sont dus à certains gènes, on découvre de plus en plus souvent des substances qui peuvent, comment dire, imiter les effets des gènes les plus favorables, il n'est pas invraisemblable qu'on progresse dans ces domaines-là, qu'on découvre des substances qui permettront d'améliorer, d'augmenter l'espérance de vie, mais pas sans limitation. Deuxième domaine, c'est tout ce qui est les régénérations. Je vous le disais au départ, le vieillissement, c'est l'équilibre entre régénération et dégénération, mais c'est un équilibre perdu. Mais il n'est pas inenvisageable, il y a des recherches qui sont faites dans ce domaine-là, que l'on trouve parmi les gènes des animaux qui ont les meilleurs mécanismes de régénération, la raison génétique pour laquelle c'est possible, et qu'on puisse, par thérapie génique, un jour, permettre à l'être humain de faire aussi bien que, par exemple, le poisson zèbre et la salamande, qui sont deux des exemples des vertébrés pour lesquels les mécanismes de régénération sont les plus efficaces. Le troisième domaine, c'est évidemment, c'est celui qui est le plus médicalisé, je pense, actuellement, c'est tout le domaine des cellules souches. Donc, qu'est-ce qui distingue une cellule souches d'une autre cellule ? C'est l'absence de... le fait de pouvoir se diviser sans aucune limitation, donc il n'y a pas ce qu'on appelle la limite de EFLIC, une cellule normale se divise un certain nombre d'exemplaires et puis s'arrête de se séparer, enfin, meurt, entre guillemets, enfin, ne se reproduit plus de manière idéale. Et il y a deux cellules, deux types de cellules qui échappent à ça, ce sont les cellules cancéreuses et les cellules souches. En ce qui concerne les cellules souches, jusqu'à quelques années, le problème majeur des cellules souches était que elles ne pouvaient être obtenues qu'en provenance d'un embryon. Et donc, ça posait des problèmes éthiques importants, et puis ça posait aussi des problèmes concrets importants, parce qu'injecter des cellules souches provenant d'un autre individu pose toujours des problèmes potentiels de rejet. Depuis peu, on sait, enfin, il semble probable que l'on sera dans un avenir relativement proche, transformer les cellules souches que nous avons, que chaque individu a en lui-même, que j'ai oublié de préciser, les cellules souches comprennent deux grandes catégories, les cellules souches d'un embryon, et des cellules souches à l'intérieur d'un autre corps, mais qui ont, normalement, qui ne peuvent servir qu'à recréer un certain type d'organe, une cellule souche de la peau, une cellule souches des os, etc. Donc, on est en train de découvrir la possibilité de transformer les cellules souches d'un organe déterminé en cellules souches dites omnipotentes, et donc, on aperçoit, après cela, extrêmement rapidement, les possibilités d'injecter des cellules souches dans le corps, et des cellules souches qui proviennent de l'individu lui-même, sans problème de rejet, sans problème éthique, etc. Ici, vous voyez la photo d'une expérience extrêmement spectaculaire qui a déjà été faite, donc c'est sur la structure en collagène d'une souris donneuse, l'injection de cellules souches qui proviennent de la future souris receveuse, et comme résultat que le cœur recommence à battre, le cœur qui ne comprenait au départ aucune cellule bat, et ce cœur peut ensuite être introduit dans la souris donneuse. Donc, catégorie suivante, mais évidemment, on lit aussi tout ce qui est, c'est le sujet, etc., c'est tout ce qui est les recherches en matière de thérapie génique. Donc, on sait de plus en plus précisément de quoi est proposé le génome humain, étant donné les progrès qu'on a cités tout à l'heure dans tout ce qui est analyse du génome, on peut faire de plus en plus d'analyses statistiques, donc découvrir de plus en plus, de manière de plus en plus performante, quels sont les gènes qui posent problème, et la thérapie génique, c'est-à-dire, la thérapie génique, ça n'est pas quelque chose qui s'applique, enfin, ça n'est pas uniquement quelque chose qui s'applique sur les générations suivantes, c'est-à-dire, ça peut être appliqué sur des individus déjà vivants, et pour faire simple, on retire les cellules, on transforme les cellules grâce à la thérapie génique, et puis on réintroduit ces cellules dans l'individu. Cela fonctionne déjà actuellement pour certaines maladies, mais actuellement, il ne s'agit encore que de maladies très spécifiques, lorsque l'erreur, entre guillemets, génétique, provient de mutations d'un seul gène, d'un seul gène et pas de plusieurs gènes, et il est utile de dire que le vieillissement ne provient pas d'un seul gène. Alors, autre catégorie, c'est tout ce qui est nanotechnologie, nanotechnologie, puisqu'on a beaucoup parlé du rapport entre, et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit là-dessus, le rapport entre science-fiction et l'aspect prédictif, ou parfois anti-prédictif de la science-fiction. Donc, il y avait un film dans les années 60, je pense, Fantastic Breach, et donc c'était des êtres humains qui se rapotissaient pour rentrer dans un robot, enfin, pas dans un robot, pardon, dans un sous-marin qui allait dans le corps humain. Donc, ça, c'était de la science-fiction pour un certain temps, mais ce qui n'est plus de la science-fiction que pour, probablement, quelques années, c'est la possibilité de créer des robots d'une taille suffisante pour pouvoir s'introduire dans le corps des êtres humains, et donc lâcher les substances là où c'est nécessaire. On peut même imaginer, dans la mesure où ces nanorobots seront en quantité suffisante, qu'il y en ait, je ne sais pas moi, par exemple, 0,3% de vos supports et de vosés de nanorobots, et ces nanorobots vont à la recherche de chacune des cellules qui doivent être détruites, cellules cancéreuses, par exemple, ou qui doivent être réparées. Alors, là, nous sommes passés du plus, comment dire, imaginable et déjà réalisable à ce qui est le plus science-fiction, je ne vais pas rentrer dans les détails pour les dix minutes qui me restent, mais si la conscience est indépendante du substrat, ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire s'il est possible de transporter ce qui est l'entité que vous et moi sommes sur un substrat autre que les cellules humaines, il est imaginable à terme de copier ce qui constitue la conscience sur un disque dur, sur un support informatique. Évidemment, c'est particulièrement vertigineux pour des dizaines et des dizaines de raisons, ça pose des questions éthiques, etc., et du genre, pour le faire de manière simple, ctrl-c, vous avez donc une copie, vous avez créé un être humain, ctrl-c sur votre ordinateur, et delete en français, suppression, vous avez réalisé un assassinat, mais on ne va pas rentrer dans les détails ici. Il y a aussi la catégorie que moi j'appelle le fil d'attente improbable, dans laquelle on ne va pas non plus détailler, c'est la cryogénisation. Donc on vous met dans le frigo, avec quelques petites précisions technologiques, on vous met dans le frigo et on attend que ça aille mieux, et on vous récupère plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que la fil d'attente est très courte, il y a très très peu de gens, et là, une chose que je ne vais pas aborder, sauf j'espère dans les questions, c'est toutes les raisons pour lesquelles les gens, sauf ici, c'est bien, pour lesquelles la lutte contre le vieillissement a peu de succès et n'est souvent pas comprise par les gens. Il y a toute une série d'aspects, je pense, psychologiques, mais en tout cas, ce qui est pour moi toujours spectaculaire, c'est que même aux Etats-Unis, où c'est possible techniquement, même chez les gens qui ont les moyens financiers, très peu de gens choisissent de se faire cryogéniser, même les gens athées, sans famille, etc., qui n'auraient aucune raison de le refuser. Alors, pourquoi est-ce que tout ça va si vite ? Ça, je pense que c'est important de le rappeler, on ne l'a pas rappelé, c'est le lien entre la plupart des progressions technologiques, c'est la loi, ou plus exactement, la conjoncture de Moore, découverte il y a, je crois, plus d'un demi-siècle. Dans le domaine informatique, les progressions en matière de capacité, de traitement, les progressions en termes de capacité de stockage, les progressions en termes de capacité de simulation, etc., sont des progressions qui ne sont pas, qui sont exponentielles. Donc, chaque année, les disques durs, chaque année, les capacités des processeurs sont doublées, et une des conséquences dans tous les domaines de santé, c'est que l'on peut de plus en plus analyser le patrimoine génétique, que simuler les résultats qui sont obtenus par des thérapies diverses, etc., etc. Donc, tout ça s'accélère, tout ça s'accélère, mais je reviendrai après sur le fait que tout ce qui est dangereux s'accélère aussi. Alors, je ne peux pas ne pas parler du spécialiste de la lutte contre le vieillissement, qui est Ouvré-de-Gré. Ouvré-de-Gré, lui, distingue sept causes de vieillissement, qui sont, je vais le dire, qui sont les mutations nucléaires, les mutations 5-mutes, les mutations mitochondriales, les déchets intracellulaires, les déchets extravéloscellulaires, les pertes de cellules, les sénescentes cellulaires, les connecteurs extracellulaires, c'est les protéines qui ne se séparent pas bien. Donc, je n'irai pas plus loin, sauf pour dire, pourquoi est-ce que, Ouvré-de-Gré dit toujours, la première personne qui pourra vivre 1000 ans est peut-être déjà née, parce qu'il dit, si on y met les moyens financiers, nous pourrons dans 20 ou 30 ans reculer grâce au mécanisme contre ces causes de vieillissement, nous pourrons gagner 30 années, et ensuite nous aurons 30 années pour faire le pas supplémentaire, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas que dans 30 ans, on gagnera l'espérance de vie jusqu'à 1000 ans, mais dans 30 ans, on gagnera 30 ans, et ainsi de suite. Et on atteindra le concept qui a été inventé par lui de vitesse d'échappement à la longévité. Donc, on gagne plus d'une année d'espérance de vie. Alors, la partie la plus importante, que devrions-nous faire ? D'abord, quelles sont les principales critiques par rapport à la lutte contre le vieillissement de manière technologique ? Il y a trois grands domaines, les dangers, je vais y revenir, et l'hubris, on se prend pour Dieu, la surpopulation et l'ennui. Alors, la surpopulation, donc, si plus personne ne meurt de vieillesse, la planète va déborder. À très long terme, si on continue à avoir des enfants, c'est vrai, mais un démographe qui s'appelle Gavril Ock a fait le test en examinant quel serait le comportement de la population suédoise dans les 50 prochaines années, quelle serait l'évolution démographique de la population suédoise dans les 50 prochaines années s'il n'y avait pas de morts par vieillissement, et on n'arriverait qu'à 35% d'augmentation. Et, évidemment, lorsque l'espérance de vie augmente, les gens... Enfin, évidemment, c'est une réalité jusqu'ici que lorsque l'espérance de vie augmente, lorsque le niveau de vie augmente, le nombre de personnes que les enfants, le nombre d'enfants par couple diminue. La troisième catégorie, c'est l'ennui. Moi, je pense, je ne vais pas rentrer... Parce que vraiment, je n'ai pas le temps, mais je pense que l'ennui dans une civilisation dans laquelle le temps de travail nécessaire diminue et la durée de vie augmente est un vrai problème. Mais ça n'est pas un problème spécifique à la vie sans vieillissement, à la vie avec un vieillissement inélugeable. C'est un problème d'un monde dans lequel on est tellement riche quand on s'ennuie. Par contre, mais ça, j'aurais lévois d'être un peu plus tard, mais par contre, je pense que ce que disent très souvent les transhumanistes, une éruption vulcanique ou un astéroïde est bien plus dangereuse que le progrès, n'est pas totalement correct. Donc, parce que, pour tout ce qui concerne les risques énaturaux, on a eu quand même quelques dizaines de millénaires de tests et on a échappé jusqu'ici à l'extinction, tandis que dans tous les autres risques que j'appelle les risques... enfin, qui sont appelés les risques existentiels, là, on n'a pas... Comment dire ? On n'a pas encore pu tester. Et ce que je veux dire par rapport à la problématique de la lutte contre le vieillissement, c'est que dans le domaine de la lutte contre le vieillissement, les progrès technologiques ont quand même moins d'effets dangereux que dans d'autres et que donc, à tout prendre, je pense qu'il est vraiment extrêmement important de faire des recherches, des investissements dans ce domaine-là. Bon, les interventions contre le vieillissement ne sont pas non plus coûteuses, elles sont plutôt bénéficiaires au niveau économique. Pourquoi ? Parce que... Parce que... Ce qui coûte beaucoup en matière de soins et de santé, ce n'est pas le fait qu'on avance en âge, mais qu'on avance en âge en mauvaise santé. Et donc, des mécanismes qui permettent de vivre en bonne santé sont globalement bénéficiaires au point de vue économique. Largement bénéficiaires aussi parce que... Vous connaissez peut-être le proverbe abricain, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, si les gens sont obligés de quitter le travail à 50 ou 60 ans, vous pouvez conserver si les gens vivent en bonne santé. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est extrêmement important de se concentrer sur toutes les personnes âgées. C'est important que tout ce qui est test dans le domaine de la lutte contre les maladies se fasse sur les populations les plus faibles, c'est-à-dire notamment les personnes âgées, et aussi parce que dans les autres domaines, comme je vous le disais au début de l'exposé, il n'y a plus grand-chose à gagner en termes d'espérance de vie. Priorité, ça je vais passer, ce sera une phrase pour dire. Beaucoup de gens disent, oui, mais vivons en bonne santé jusqu'à un certain âge et puis mourrons. En fait, ça n'existe pas, on ne peut pas, il n'y a rien comme, on ne peut pas vivre en bonne santé et puis mourir tout à coup. On peut, dans une certaine mesure, améliorer les courbes que vous voyez jusque-là, mais au bout d'un certain temps, la seule manière de vivre plus longtemps en bonne santé, c'est tout simplement de vivre plus longtemps. Alors, maintenant, j'ai répondu aux critiques et pourquoi est-ce que il est pour moi souhaitable, enfin pour moi, pour moi, il est souhaitable de vivre plus longtemps, de permettre à chacun de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, je dirais liberté, égalité, fraternité. Et, en un peu plus long, la liberté de choix. Donc, je peux comprendre parfaitement que beaucoup de gens considèrent qu'il n'est pas souhaitable de vivre plus longtemps en bonne santé, mais laissez à ceux qui le souhaitent de vivre plus longtemps la liberté. Faites ça dans un mécanisme d'égalité, donc chacun qui le souhaite, et faites ça avec un mécanisme de fraternité. Parce que, enfin fraternité dans le sens solidarité, parce que les progrès technologiques en matière de lutte contre le vignissement se feront de toute façon. Ils se feront à une vitesse qui variera selon les investissements, mais ils se feront. Et s'ils ne se feront pas ici, dans les pays qui fonctionnent de manière plus ou moins démocratique et avec une pression des gens, disons simplifiants, de gauche, eh bien alors ça veut dire que, en tout cas durant une période transitoire, cela sera accessible uniquement aux gens riches. Un petit mot sur l'immortalité. Attention au terme. On utilise souvent, à tort, moi le premier, jusqu'à pas tellement longtemps, le terme immortalité pour désigner la vie sans vieillissement. Immortalité, ça signifie sans limite et indestructible. et donc dans aucune des hypothèses qui ont été données, même plus sur la fiction, on devient indestructible. Et un terme qui est employé relativement souvent dans la littérature consacrée à la question, c'est le terme d'immortalité biologique. Qu'est-ce que ça veut dire, immortalité biologique ? Ça ne veut pas dire qu'un animal ne meurt pas quoi qu'il y arrive, même s'il reçoit une bonne bière. Mais cela veut dire que les mécanismes de vieillissement, que les mécanismes de mortalité du vieillissement sont supprimés. C'est ça qu'on appelle immortalité biologique. Il y a même certains qui utilisent le terme immortalité biologique quand la courbe d'augmentation du vieillissement cesse d'augmenter même à 80 ans. Ça, je peux vous dire que parfois le terme est vraiment utilisé à... pas dans l'exception... Pardon, pas dans l'acceptation commune du mot immortalité. J'ai quasiment terminé. Les propositions, je les édite en fait et en plus en parlant de ce qui est fait. Quelques propositions de slogans que vous avez 4 secondes 1,5 pour lire. Moi, ce que je préfère, c'est de tous les futurs technologiques, celui de l'homme résilient est le plus rassurant et l'un des plus beaux parce qu'il y a plein de futurs technologiques possibles dans lesquels le genre d'intelligence artificielle qui nous élimine, le robot artificiel qui nous élimine, etc. Je trouve que cette vision-là du futur est probablement une des moins mauvaise même si elle n'a pas que des avantages. Pour plus d'informations, le site hins.org que vous pouvez voir en français, néerlandais, anglais et allemand. Donc, néerlandais, c'est un plat musicaliste encore qui en a l'air. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada